C'est beau la technique, donc bienvenue dans les étoiles. Je vous fais cette présentation qui sera un peu dérivée de celle que j'avais faite à Blois. Alors, il y avait beaucoup de gens d'ici qui étaient déjà à Blois, non ? Il n'y avait que Karim ? Bon, donc pas de problème. Et parler de maintenance dans les étoiles, sachant que notre expérience, et la bien en particulier, s'étale sur moins d'un demi-siècle, ce qui est très peu de choses à l'échelle de l'univers, que ça reste encore très embryonnaire, même si les soviétiques, qui étaient très forts dans ces domaines-là au début de l'exploration spatiale, pour des raisons purement politiques, ils avaient envoyé en 1970-71 un cosmonaute soudeur, donc ils avaient entraîné un ingénieur soudeur, un colosse en plus, qui est allé faire, hors d'une station spatiale soviétique de l'époque, de la soudure à l'extérieur. Donc je pense que c'était de la soudure électrique, mais c'est vrai qu'il fallait quand même le faire. Quand on voit l'ambiance qu'il y a déjà, avant de préparer une sortie extravéhiculaire, et ensuite, quand on est dehors, livré à soi-même, imaginer un gars qui parte avec un poste de soudure des années 70 et qui fasse effectivement de la soudure à l'extérieur, c'était une belle performance, mais purement politique, qui n'a d'ailleurs eu aucune suite, la soudure dans l'espace n'ayant pratiquement jamais été pratiquée depuis, une ou deux fois, je crois, encore avec les soviétiques, et puis ensuite, tous les assemblages et même les réparations faites dans l'espace font appel à des modules, des modules réparables sous toutes leurs formes, mais en l'absence de toute idée de soudure. La télé-intervention et réparation dans l'espace, on va faire un parcours rapide au milieu des étoiles et rapide à la fois au niveau des idées, car il y en a beaucoup, et je répète, au niveau de la pratique actuelle, puisque ça reste encore très embryonnaire, malgré les moyens qui sont à notre disposition et les moyens qui sont en cours de développement, en particulier à Houston, au sein du Johnson Space Center, la NASA. Donc, petite vue animée, il n'y aura pas beaucoup de films pendant la présentation, au moins vous avez celle-là, j'espère que ça vous donne le vertige. Donc, en ce qui concerne l'intervention en réparation, en maintenance, si on peut dire, il y a deux domaines à notre portée. Le domaine des vols automatiques, qui va bien sûr beaucoup plus vite, car on n'a pas le problème de la sécurité des hommes présents au moment des interventions, et les vols habités, qui, eux, se cantonnent pour l'instant en banlieue terrestre, même si la Lune, qui n'est plus fréquentée, peut, elle aussi, être considérée comme banlieue terrestre. Les sondes automatiques envoyées dans l'espace, les plus lointaines, donc c'est la sonde Voyager, qui est sortie du système solaire, donc c'est extrêmement impressionnant, on verra tout à l'heure les conséquences de ce que l'on sait sur une sonde lointaine, une sonde qui est partie depuis longtemps, et qui navigue maintenant, livrée à elle-même, sans possibilité d'intervention de ces concepteurs. Donc, de Spoutnik à Mars, c'est un peu présomptueux, on ne sait pas encore quand on débarquera sur Mars, vraisemblablement au milieu de ce siècle, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, c'est vraisemblable, ce n'est pas annoncé, absolument rien d'officiel, rien n'est mis en route, des moyens mis en route ne sont pas suffisants pour annoncer la moindre date, mais ça fait à peu près un siècle de progrès spectaculaires. Et ces progrès spectaculaires sont essentiellement dus au progrès de l'informatique et au progrès, en quelque sorte, de la science numérique. c'est elle qui a entraîné tous les autres progrès. Les progrès de la motorisation, par exemple, sont relativement faibles s'il faut quantifier les résultats, les améliorations de la motorisation, par exemple, on est loin des multiples que l'on peut annoncer au niveau du numérique. et si on prend un exemple dans le monde de l'aéronautique et de l'espace, qui est le Boeing 747, qui vole depuis près de 50 ans, donc il n'a pas changé dans sa forme. Par contre, ça n'a plus rien à voir au niveau de ce qu'il contient. Ses moteurs, bien sûr, mais ses moteurs sont peu de choses par rapport à toute l'électronique embarquée dans un 747 actuel. Là, c'est une véritable révolution. Et c'est elle qui guide tout le reste. Le data flow, donc, on avait au début de l'eau qui coulait par le trou d'une aiguille et maintenant, on a un fleuve comme l'Amazon. le Spoutnik en 1957, vous vous souvenez du bip-bip du Spoutnik, donc la transmission analogique, radio-analogique. Quelques années plus tard, Yuri Gagarin, donc, on écoute la radio-analogique et la voix de Gagarin, c'est déjà un changement, pas un gros changement technique. Apollo 11, c'est le débarquement des hommes et du numérique sur la Lune sous forme de calculatrice toute simple. Ceux qui l'ont vécu, vous vous souvenez de la Hewlett-Packard dont on disposait à la fin des années 70, le prédécesseur de cette calculatrice, faisait partie des moyens embarqués pendant l'émission Apollo. et ordinateur embryonnaire si tenté qu'on puisse parler vraiment d'ordinateur au niveau d'émission Apollo. En 1981, le Space Shuttle qui contenait, il devient contené car, hélas, on n'a plus de shuttle, cinq ordinateurs de bord avec le principe de surveillance des nombres impairs et de la loi de la majorité en cas de désaccord entre les ordinateurs de bord, entre deux groupes d'ordinateurs de bord, gestion totalement informatisée et l'avènement du fly-by-wire qui était là aussi une très grande nouveauté de le domaine de l'aéronautique et de l'espace. Les commandes de vol n'étant plus reliées mécaniquement aux gouvernes, ce que l'on trouve maintenant sur tous les avions modernes de l'Airbus au Boeing 777. En 1999, les équipes de Houston commencent à penser à la télé-intervention et imaginent de mettre en place sur la Station Spatiale Internationale quelques organes de télé-intervention tels que le bras manipulateur qui pourraient être commandés par le sol. Et c'est là où, en comparaison de ce qui se fait sur les sondes automatiques, on se heurte au problème de la présence de l'homme et de la sécurité. Comment fait-on pour s'associer à l'homme et en même temps ne pas lui faire prendre de risque ? Donc ça, ça restera un problème de tout temps et d'avenir. Car dès lors qu'on va s'éloigner de plus en plus de la Terre, l'homme sera livré à lui-même et l'assistance artificielle, et on verra tout à l'heure, l'intelligence artificielle devrait être présente à côté de lui de façon à faire un tout harmonieux et qu'il puisse continuer une mission avec le minimum de risque. Et puis en 2010, on a vu arriver dans l'ISS, le robot que vous voyez là, en train de discuter avec un astronaute. Donc c'était grande concrétisation pour l'équipe au sol de Houston d'avoir convaincu les uns et les autres d'embarquer un robot nôtre à bord de la station capable d'une part de ne pas faire prendre de risques à l'équipage, de ne pas se révolter et puis un jour faire comme l'avaient fait un jour des chimpanzés dans une station spatiale il y a quelques 25 ou 30 ans. Donc un robot nôtre calme, mais capable de prouver que l'idée est bonne et vous allez voir après que que l'idée a l'air bonne, même si elle ne satisfait pas tous les astronaute bien sûr. Alors voilà, c'est là. Alors, les miracles du numérique. Et voilà, ça marche. Vous allez voir une interview des spécialistes américains qui préparent ce robot nôtre à une mission très particulière. qui permettent de faire des tests qui permettent de faire des tests les humains qui permettent Dans ce cas, les tests médicaux qui permettent de faire des tests réalités virtuelles et de faire des tests et des injections comme part de l'ultrasound. On apprend au robot à faire une piqûre. On la télécommande à distance éventuellement. Là, on l'entraîne à faire de l'échographie. J'ai eu la confirmation par un cardiologue tout à l'heure que l'idée d'échographie à distance comme ça, faite par un robot pour des équipages qui se trouvent pas uniquement des équipages dans l'espace mais des hommes en expédition dans l'Antarctique dans les sous-marins ou ailleurs assez difficilement capables malgré un entraînement de réaliser des échographies. J'ai eu à en faire moi-même lors de mes deux premiers vols avec beaucoup d'entraînement au sol et une fois là-haut je me suis aperçu et on s'est aperçu que c'était plus du tout comme au sol. Donc on a effectivement un obstacle et là c'était j'ai commencé mes échographies deux jours après être parti donc trois jours après le dernier entraînement. Et quand on aura des hommes sur Mars depuis un an et d'un seul coup un problème cardiovasculaire seul le robot a priori sera capable de se souvenir sans trou dans la mémoire de ce qu'il aura appris pour faire ces échographies. On va arrêter parce que c'est plus du tout on est déjà sur Mars. voilà donc on va prendre ça là vous faites un voyage toujours quelques mots à propos de l'expansion de la science numérique vous avez ici une photo du centre informatique de la NASA à Houston prise je pense il y a une douzaine d'années une quinzaine d'années et ce même cette même salle informatique se trouve maintenant m'a confirmé mon collègue avant-hier dans le quart d'une seule de ces armoires donc c'est une progression à pas de géant que l'on constate d'ailleurs nous-mêmes avec nos propres moyens puisqu'on nous parle de gigabyte quand on parlait de mégabyte il y a dix ans et qu'on parlait de je sais pas ce qu'on disait avant des hectobytes des kilobytes et Dieu sait si ça nous sert beaucoup le parcours jusqu'à aujourd'hui d'abord les 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 sondes donc Spoutnik en 57 vu tout à l'heure les sondes lunaires dès les années 60 et là aussi il faut voir ce patch géant du début de cette aventure aérospatiale on est passé en 15 ans donc de 1945 la fin de la deuxième guerre mondiale qui comme toutes les guerres hélas ou pas hélas apporte un ballon d'oxygène à pas mal de technologies donc en 15 ans on est passé de de la fin de la deuxième guerre mondiale à la dépose d'une sonde sur la lune et 7-8 ans plus tard des hommes sur la lune c'est assez fantastique de voir ce patch géant entre 1945 et 1970 mars dans les années 70 donc encore un patch géant donc les premières sondes martiennes et puis un voyageur comme je disais tout à l'heure qui sort du système solaire les hommes Gagarin en 61 Apollo en 69 donc ce grand pari du président Kennedy alors il faut voir évidemment le prix que ça a coûté c'est une autre discussion c'est un autre domaine mais d'abord ce n'est pas moi qui vous dirait qu'il ne fallait pas le faire le shuttle en 1981 donc il y a qui nous a heureusement servi pendant 30 ans alors l'histoire du shuttle c'est c'est la même que celle de Concorde au bout de 30 ans on a un engin qui a qui est rentré dans l'histoire qu'on le veuille ou non même s'il est merveilleux il est rentré dans l'histoire la mission n'est plus la même et là on peut dire la même chose pour Concorde la notion de risque accepté et acceptable n'est plus la même mais c'est surtout la mission qui a changé et les moyens pour faire cette mission le shuttle était capable de transporter plus de 20 tonnes dans l'espace et aussi de ramener 20 tonnes au sol mais à quel prix comme il y avait des hommes à bord le kilo en orbite c'est à dire tout associé était entre 20 et 100 fois plus cher qu'en vol automatique donc les russes par défaut à la fois de compétences et puis aussi de choix de stratégie avaient toujours misé sur les hommes d'un côté et les vols automatiques de l'autre les cargos automatiques de l'autre ce qui est maintenant la politique adoptée par tout le monde on envoie tous de grosses charges dans l'espace on les déploie on les vérifie donc on fait un minimum de maintenance sur ces charges et ensuite ou en même temps parallèlement on y envoie les hommes et on fait travailler à la fois les hommes et les systèmes automatiques robotisation et là aussi tout se rejoint assistance des hommes assistance des mécanismes et mécanos dans l'espace qui se construit donc à un coût bien moindre qu'on avait commencé à le faire avec la navette spatiale l'ISS en 2000 le premier élément de l'ISS est monté au tout début de ce siècle et puis mars donc on espère dans une vingtaine une trentaine d'années alors on va parler d'intelligence artificielle car tous ces événements qui se passent là-haut ces événements techniques et tout ce qui concerne l'assistance ou même les opérations et la stratégie doit être associé au développement d'intelligence artificielle donc depuis les premiers vols les lampes et tubes cathodiques les calculatrices et calculateurs les ordinateurs du shuttle savoir que sur le shuttle on n'a pas voulu investir dans les nouvelles technologies de l'informatique car le coût était démesuré par rapport à la vie du shuttle et au nombre de vols du shuttle et que les 5 ordinateurs de bord avaient été développés dans les années 70 et que donc les astronautes l'équipage du shuttle avaient sous les pieds 5 à la fois les ordinateurs mais aussi 5 bandes magnétiques qui se déroulaient qui se rendroulées qui se déroulaient pendant le vol ce qui est étonnant et même peut faire frémir à l'heure actuelle on confiait donc une machine pareille à un système où il y avait 5 énormes bobines magnétiques et des performances informatiques très faibles on embarquait lors de mon dernier vol on avait une douzaine d'ordinateurs portables à bord et chacun de ces ordinateurs portables étaient capables de faire 10 fois mieux 20 fois mieux que chacun des ordinateurs de bord de la navette mais n'avait pas été qualifiés pour le vol donc n'était là que pour nous apporter l'assistance artificielle donc de ces ordinateurs portables en 95 on a vu apparaître internet donc tout début d'internet on l'a vu aussi apparaître à bord et puis en l'an 2000 les astronautes sont vus fournir des téléphones portables ils peuvent appeler quand ils veulent leur famille pas trop souvent parce qu'ils sont là pour travailler quand même donc ils s'arrangent en général si la personne qu'ils appellent regarde sa montre ils sont en train de dîner mais ils ont des téléphones portables à bord depuis 2010 donc on a vu Robonaut à bord de l'ISS et on a aux Etats-Unis donc la société MDMI Corp qui est associée au centre AIMS de la NASA pour développer des systèmes intelligents des systèmes d'assistance et des systèmes intelligents à bord des futurs véhicules spatiaux et le dernier exemple en date que je connaisse et la possibilité donc qui sera démontrée lors des vols des prochaines sondes lointaines d'avoir deux ou trois intelligences artificielles lointaines très distantes distantes de nous distantes entre elles servant chacune des systèmes différents mais télécommuniquant en permanence de façon à pouvoir prédire aux autres à partir d'une expérience personnelle un événement qu'il faut éviter donc je répète assistance entre intelligences artificielles disant attention voilà ce qui vient de m'arriver donc connaissant votre mission et ce que vous allez faire il faut que vous preniez telle ou telle disposition pour pour éviter pas forcément le même incident mais prédire un autre incident d'une autre forme simplement par l'enrichissement de l'événement par l'une de ces intelligences artificielles et ça c'est le prélude je pense à une suite beaucoup plus lointaine dès lors qu'on enverra des systèmes très loin qui ne seront plus dont les résultats sont tellement étalés dans le temps qui pourront concerner plusieurs générations alors on est passé du fameux fail safe que vous connaissez en aéronautique fail safe où un avion a une panne qui n'a pas été prédite c'est simplement imaginé on sait que l'occurrence de cette panne est suffisamment importante pour qu'on prenne des dispositions a priori donc ça casse c'est pas grave enfin c'est grave mais on continue fail safe ensuite fail and fix où ça casse on répare donc là on pense à téléréparation bien sûr sur les systèmes automatiques et puis ce qu'on vient de dire prevent and predict où là c'est carrément l'intervention de l'intelligence artificielle sans communication avec le sol car l'intervention du sol on va le voir après et est soumise à la rapidité de décision et d'intervention et dès lors qu'on part loin dans l'espace on est soumis à la règle des transmissions à la vitesse de la lumière qui fait que même déjà sur la lune qui est tout près il y a un peu plus d'une seconde de trajet sur mars c'est entre 6 et 10 minutes etc etc on a jusqu'à quel angle ? alors juste un petit peu on va s'éloigner encore un peu plus mais je crois que c'est bon comme on a parlé d'expansion très rapide de progrès extrêmement rapide à la vitesse d'une étincelle notre place à l'échelle de l'univers et je pense que vous la connaissez toutes mais c'est bon de rappeler les chiffres environ 15 milliards d'années un peu moins pour l'âge de l'univers donc ça change un petit peu tous les jours on est d'accord on n'est pas d'accord avec le big bang peu importe le système solaire donc trois fois plus jeune donc 4 milliards et demi d'années et puis 1 milliard et demi d'années après l'apparition de la vie sur terre vie extrêmement brillonnaire et puis 650 millions d'années on voit mieux là-haut 650 millions d'années c'est le début d'une vie organisée d'une vie organisée 650 millions d'années c'est pas rien et puis juste là petit chiffre là le dernier 6 millions ça c'est nous ça c'est nous c'est les premiers qui se sont mis debout donc et donc avec ce petit graphique américain qui est pas mal donc il mérite qu'on aille le chercher sur internet donc on voit le chiffre 6 voilà 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 un rapide parcours sur les caractéristiques techniques de tous ces engins donc on a déjà parlé le shuttle capable du vol automatique ça c'était quand même très important l'intervention de l'équipage en temps normal était réduite à très peu de choses c'est à dire que le pilote le commandant de bord prenait les commandes de la navette vers Mach 1 3 Mach 1 4 donc quand il arrivait à proximité de Cap Kennedy donc à 75 000 pieds au dessus de si ça c'est la piste donc il arrivait comme ça et puis il faisait ce qu'on appelle un enroulement pour terminer à 20 000 pieds face à la piste donc il prenait le pilotage de la navette uniquement ici nous disons sol permanence surveillance et intervention programme date donc des programmes des ordinateurs de bord pouvaient être remis à jour automatiquement par le sol quelques mots sur l'ISS qui voit apparaître de temps à autre ces expériences ça reste expérimental donc de télé de télé-maintenance de télé-intervention plus de 20 pays y ont participé l'isolement est total dès lors qu'on est dehors donc fail safe fail and fix prevent and predict on en a parlé les missions lointaines donc la lune c'est déjà une mission lointaine l'équipage plus on s'éloigne évidemment plus l'équipage est indépendant et plus la nécessité d'une présence intelligente artificielle est nécessaire le temps des transmissions donc la lune une seconde mars entre 5 et 9 minutes et l'étoile la plus proche à la vitesse de la lunaire c'est 4 ans donc dès lors qu'on enverra des hommes loin tout d'abord la vitesse de la lumière on ne l'a pas encore atteinte donc ça reste presque un mythe mais on ne pourra pas aller bien loin tant qu'on ne l'aura pas atteinte et donc les les interventions les changements stratégiques et les réparations ne pourront se faire que sur décision de l'intelligence humaine qui sera peut-être à bord ou de l'intelligence artificielle qui aura été embarquée un vol vers mars par exemple quelques jours après le décollage dès lors que l'équipage aura passé l'équivalent de la distance Terre-Lune les communications avec le sol seront de plus en plus difficiles à cause de ce delta T qui passera de une à une dizaine de secondes dizaine de secondes on ne pourra plus vraiment parler à quelqu'un au sol et quand on arrivera en banlieue martienne quelques mois plus tard là ce sera des faxes entre guillemets la grande mode actuellement c'est de penser aller capturer les astéroïdes et là il va en falloir de la télé-intervention et de l'intelligence artificielle on se gratte la tête car on sera obligé d'y envoyer des hommes on ne sait pas comment seront faits on sait comment sont faits ces astéroïdes on ne sait pas comment le le transfert de ces astéroïdes vers la terre ou l'explosion de ces astéroïdes ou quoi que ce soit avec ces astéroïdes on n'en sait pas assez pour décider d'envoyer une mission robotique seule vers un astéroïde l'amener sur terre et risquer de se le prendre sur la gueule quelques jours plus tard donc heureusement pour nous l'idée est de partager la mission entre les robots donc les automatismes et avoir autant de télé-intervention que possible dans la mesure où on maîtrise bien la chose et où les robots qu'on a envoyés la maîtrisent aussi et puis faire intervenir les hommes dès lors que ce petit train revient en banlieue terrestre et le fameux delta T est la principale variable qui module la séparation de l'homme et du robot la partie lointaine donc confiée au robot et l'orbite terrestre est retour confiée aux hommes et puis ça c'est pour la sécurité des hommes non seulement l'équipage qui sera chargé de la capture et de l'exploitation mais aussi de ceux qui sont par terre de nous si une mission comme ça foire la NASA la NASA n'existera plus alors il y a ici là aussi un bout de film qui montre cette mission telle qu'elle est conçue actuellement par la NASA ils sont très forts la NASA pour faire des films d'anticipation comme ça il y a le budget donc le système automatique en route le système robotisé en route vers l'astéroïde le système de capture ce sont des techniques vous voyez avec parabole parapluie gonflable ce sont des techniques qui ont déjà existé qui ont déjà été expérimentées dans l'espace aussi bien par les par les russes que les américains pas aussi ambitieuses que celle-là mais des moyens comme cela ont déjà été expérimentés dans l'espace alors là ils ne sont pas partis ils cherchaient un truc de 20 km de diamètre c'est quand même un petit astéroïde voilà il est emballé on dépressurise le bidule il est enfermé dans la vessie il n'y a plus qu'à l'emmener voilà tout ça sans panne donc pas de téléintervention pour l'instant enfin au moins celle-là mais pas de réparation un amortisseur on a tout prévu maintenant les les hommes partent ouais donc tout ça on sait faire ça c'est le ça c'est un concept qui a déjà été expérimenté donc qui n'a pas de secret la capture aussi puisque ça se fait régulièrement non pas tous les jours mais presque avec la capture soit d'un Soyouz d'un Progress d'un module quelconque voilà donc les astronautes qui sortent et ils vont aller jouer les mineurs du ciel et on va retrouver des outils millénaires on commence par prendre des photos ils ne sont pas fous et voilà le marteau la faucille bon les astéroïdes les astéroïdes comme vous le disiez c'est la grande mode actuellement au sein de la NASA qui a réussi à vendre cette idée au congrès donc bien sûr au président américain beaucoup de spécialistes et non des moindres comme Chris Kraft qui existe encore qui était un des pères de la science spatiale américaine qui vit à Houston donc on voit régulièrement qui est en pleine santé qui vient de fêter ses 90 ans mais qui a toujours le cerveau qu'il avait à 20 ans Chris Kraft lui a dit c'est impossible mais un jour où il avait dit que quelque chose était impossible aussi il s'est fait virer alors maintenant ils ne peuvent plus le virer à son âge mais lui les astéroïdes il dit non c'est pas possible je pense personnellement que c'est possible il faudra beaucoup de encore beaucoup de progrès et beaucoup de travail au sein des équipes actuelles pour arriver à assurer ce type de mission et que les premières captures d'astéroïdes seront expérimentales se feront en automatique mais ne concerneront pas des astéroïdes qu'on envisagera de ramener sur Terre ils seront capturés par un système puis ensuite livrés à eux-mêmes c'est à dire qu'ils continueront la trajectoire qu'ils avaient initialement le programme Robonaut donc on a vu alors depuis trois ans dans l'ISS on recours à l'intelligence artificielle pour compenser l'effet distance et accroît de l'indépendance et le film on l'a vu tout à l'heure exemple d'intervention possible qui aurait pu être fait et la réparation des tuiles du shuttle après l'accident de Columbia qui était dû à la perforation d'un bord d'attaque par un pan de glace qui n'a un endroit qui n'était pas visible par les astronautes en sortie extravéhiculaire la NASA a imposé que soit en vol automatique soit en sortie extravéhiculaire au bout de cette perche les astronautes ou une caméra ou un robot d'intervention puissent aller remplacer les tuiles comme celles qui sont ici qui à mon avis ont été c'est un hasard qu'elles se trouvent là comme ça elles ont été remplacées avant le décollage aucune tuile cette expérience n'a pas été conduite au point d'enlever les tuiles et de les remplacer dans l'espace surtout après ce qui était arrivé à Columbia quelques mots sur la décision du président Obama qui conduit en quelque sorte la nouvelle stratégie spatiale américaine mais quasi mondiale car à part la Chine et l'Inde très embryonnaire la Chine moins embryonnaire mais quand même assez loin derrière qui font cavalier seul le reste du monde travaille ensemble et le président Obama donc le shuttle a été arrêté en 2011 programme constellation donc un système de dominos permettant de détendre l'exploration de l'espace par l'homme Orion qui est le véhicule qui remplacera la navette un véhicule polyvalent de type grosse capsule heavy lift qui est un lanceur lourd américain supérieur à ce qu'ils ont actuellement supérieur à rien 6 etc et Energia la fusée russe destination diverse donc le président a annoncé que la NASA devait reprendre son rôle d'explorateur donc permettre à l'homme de continuer à explorer l'espace de plus en plus loin et que ce n'était plus le rôle d'une administration comme la NASA et ça c'est tout à fait vrai de se cantonner à l'orbite basse donc qu'on appelle l'EO l'Earth Orbit et de laisser ça au secteur privé donc c'est ce qui se passe actuellement donc commercialiser l'orbite basse c'est quand même un monde un point important en comparaison avec l'aéronautique le ce sont là encore les deux guerres mondiales qui ont permis qui ont failli écouter à l'aéronautique de disparaître et qui au contraire lui ont permis de continuer grâce à l'oxygène apporté par les administrations à chaque fois l'administration américaine donc en 1918 et puis en 1945 de façon à permettre à l'industrie aéronautique de continuer à vivre malgré l'arrêt des budgets de guerre et donc l'aéronautique avec cette aide a pu prendre son essor et devenir commercial et on voit maintenant on imagine mal un monde sans aéronautique or ça aurait pu arriver l'espace revit un peu la même chose sauf que le commercial le spatial habité commercial c'est pas évident mais on n'y échappe pas on a eu la guerre froide qui a permis à l'espace de prendre son essor puis à l'arrêt de la guerre froide les budgets se sont cassés la figure et instantanément d'ailleurs les russes et les américains se sont retrouvés ensemble les deux ennemis se sont retrouvés ensemble pour mettre en place ce programme ISS avec les petits budgets qu'ils avaient et ils n'ont pas vraiment parlé de commerce mais le le coup près est tombé c'est il n'y a plus de budget de l'administration américaine pour l'orbite basse c'est débrouillez-vous pour le commercialiser alors ceci dit dans le budget de la NASA qui est toujours en lente croissance une bonne partie de ce budget exactement comme à la fin de la guerre une bonne partie de ce budget est distribuée à quelques entreprises privées américaines qui ont montré leur désir leur compétence et au-delà du désir une véritable volonté de développer l'exploitation de l'orbite basse et qui actuellement sont mises en route donc il y en a une qui est particulièrement bien connue SpaceX qui a son propre lanceur qui a son véhicule de type Soyouz etc donc qui est capable de suppléer à l'abandon de l'administration donc la quelle administration la NASA va reprendre l'exploration lointaine donc on ne parle pas de la lune qui a été officiellement abandonnée dans cette déclaration mais c'est plus du politiquement correct car on a de bonnes chances de voir débarquer un chinois sur la lune dans quelques années peut-être 3 ans peut-être 10 ans peut-être 15 ans on ne sait pas mais annoncer aux Etats-Unis que l'objectif prioritaire à long terme c'est de remettre le pied sur la lune et voir y arriver les chinois avant ça ça ne serait pas bon donc on oublie la lune et on parle de Mars donc ce qui a été annoncé c'est Mars on a le temps d'y réfléchir et il y a peu de chances de voir un martien un chinois débarquer sur Mars avant les américains un peu de chances de voir un martien aussi et voilà donc j'ai essayé de faire rapide coopération internationale donc incontournable bon le Mars Exploration Roadmap bon c'est pas la peine pas le temps c'est simplement dire oui c'est plus facile à lire là-bas multiple locations un peu ce qu'on vient de dire il y a les fameux points de Lagrange qui sont dans ces objectifs distants où on peut installer une station d'observation d'astronomie entre le soleil et la lune entre le soleil et la terre entre les points de Lagrange il y en a un peu partout en fonction des planètes que l'on regarde ce sont les points d'équilibre d'attraction de gravité dans un système donc le système solaire en particulier donc rapidement le futur intervention on peut parler d'intervention immédiate si on a moins d'une demi-seconde de temps de transit donc la lune c'est déjà tangent décalé donc entre une demi-seconde et dix secondes et on a besoin d'intelligence pour une décision immédiate ça c'est clair au-delà de dix secondes c'est du programmé donc je vous répète si on veut parler d'intervention on est obligé de la programmer et de la mettre en route à un moment déterminé donc en cas de pépins c'est pas la procédure c'est pas la procédure qu'on appliquera ce sera plus le seul qui fera de la télé-intervention ce sera soit des hommes installés ailleurs mais pas loin du système donc un peu comme je disais tout à l'heure d'intelligence artificielle loin de la terre mais pas trop loin l'une d'elle etc. et puis on a des corrections possibles des interventions possibles bien sûr jusqu'à quelques années et au-delà on rentre dans un des problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure le problème de la vétusté et la sonde Voyager donc qui nous attendrit c'est la première mais la technique installée la technologie donc la sonde Voyager nous paraît complètement obsolète maintenant or c'est tout proche de nous à l'échelle qu'on a vu tout à l'heure de l'âge de l'humanité cette sonde Voyager c'est encore maintenant je vous rappelle la vitesse de la lumière dans 4 ans l'étoile la plus proche 300 000 ans pour la galaxie donc si on veut traverser notre galaxie à la vitesse de la lumière il faut 300 000 ans donc il faudra envoyer des familles entières qui se reproduiront si on veut faire ça à moins d'avoir trouvé l'homme éternel et les corrections en route bien sûr sont impossibles après quelques jours de voyage un équipage en route vers une destination lointaine n'aura plus de liaison directe avec la Terre devra gérer seul le très court terme le moyen terme et le long terme il se retrouvera donc dans la même situation sans intelligence artificielle la même situation que les équipages de Christophe Colomb mais là aussi à l'échelle encore de l'univers Christophe Colomb c'était notre on a dîné avec lui hier soir voyager l'univers il faut un deuxième deux secondes pour faire le tour de la Terre une seconde pour rejoindre la banlieue lunaire quatre années pour rejoindre l'étoile la plus proche 300 000 ans pour traverser la galaxie 15 milliards d'années ça c'est l'âge d'hier bon là c'était une réflexion sur quand on vous pose la question vous avez les réponses est-ce que vous pensez qu'on est nombreux dans ce monde s'il y a une civilisation comme la nôtre par galaxie c'est-à-dire des milliards quand même dans l'univers une seule par galaxie c'est des milliards pour en rencontrer une il ne faut pas que je vous dise un chiffre différent que ce qui est écrit là il faut quelques millions d'années de voyage pour en rencontrer une sous réserve qu'elle existe au même moment alors maintenant les choses changent un petit peu vous avez tous entendu parler des exoplanètes on disait il y a 2-3 ans qu'il y en avait 16 je crois dans notre galaxie maintenant on nous dit qu'il y en a pratiquement un milliard donc un milliard d'exoplanètes comme la Terre dans notre seule galaxie donc des milliards de milliards dans l'univers donc là effectivement la probabilité s'étend la grosse question mais ça c'est pour vous faire rigoler ce que se posent quand même beaucoup de gens c'est pourquoi ils ne viennent pas nous voir on est resté les seuls couillons sur les milliards de milliards les seuls mal développés mal foutus qui n'ont pas vraiment avancé c'est nous et les autres ils se voient tous ils se rencontrent tous les deux jours ils boivent un coup ensemble voilà juste pour finir donc le voyageur intelligent alors voyageur intelligent c'est à cette échelle là c'est pas un homme il est conçu par l'homme conçu pourquoi pas au 21ème siècle mais c'est une intelligence hélas artificielle sauf si nous progressons tellement que notre intelligence puisse se transférer et sur des millions d'années pour faire ce voyage pour voyager dans l'univers et trouver la galaxie qui est là par exemple et rester aussi intelligent que les descendants de ces concepteurs non pas comme voyager qui vieillit très vite mais là une intelligence qui va progresser qui va faire ce voyage pendant des millions d'années et progresser alors on a vu l'image précédente je reviens quand même non pas très bien ce truc là donc vous voyez bien cette galaxie qui est l'objectif de la mission donc plusieurs millions d'années et puis comme mon truc je ne sais pas et puis là et puis on parle de millions d'années donc les pixels de la mémoire de ce voyageur intelligent auront été travaillés pour éviter ça ce qui veut dire qu'au bout de quelques millions d'années tout n'est plus là ou encore ça et non seulement il n'y a plus beaucoup de pixels mais ils sont tous éblouissants ou encore ça qui est encore pire qui veut dire il s'est trompé d'objectif il n'est pas allé au bon endroit là c'est déjà plus difficile ça on va oublier donc notre voyageur intelligent devrait être capable de compenser sa perte de mémoire en remplaçant les pixels manquants et ça ne sera pas de la télé-intervention depuis chez nous mais ce sera quand même de la maintenance à distance et entre autres moyens imaginables à l'époque actuelle comparaison locale et extrapolation donc il est face à cet objectif il gratte la tête il compare et puis il pique il remplace ce qui ne va pas chez lui avec ce qui va un peu mieux dehors comparaison extérieure et évolution parce que ce qu'il va trouver aura aussi évolué pendant quelques millions d'années comme ce n'est pas vraiment une galaxie qu'on va chercher plutôt des systèmes planétaires les planètes évoluent plus vite que les soleils donc il se trouvera peut-être face à une planète qui n'aura plus rien à voir ou qui n'aura peut-être disparu ou qui ne sera plus au même endroit et réparation voilà sommes-nous seuls on va parler si l'on réduit l'âge de l'univers à l'échelle d'une année la présence de l'homme aura alors commencé une seconde avant minuit le 31 décembre voilà nous dans les 15 milliards d'années donc si on réduit ça à un an nous ça fait le 31 décembre minuit moins une seconde quand on est arrivé sur Terre vous ne savez pas beaucoup donc est-ce qu'il nous reste encore beaucoup de secondes au matin du 1er janvier on a le droit de se dire qu'on vient de vivre la première seconde mais qu'il en reste encore beaucoup est-ce que d'autres en ont vu plus que nous des heures des jours des mois pourquoi pas et là on peut parler du voyage intelligent conclusion l'homme est né explorateur c'est dans nos gènes dès le jour de notre conception nous sommes un explorateur on le voit bien à la naissance d'un enfant pense qu'à explorer pense qu'à se balader aller découvrir explorer pour découvrir explorer pour survivre ça aussi dès qu'on est conçu on passe de l'immortalité à la mortalité c'est un grand événement je crois dans la vie d'un être humain tant que je ne suis pas conçu j'apparaîtrai peut-être dans quelques milliards d'années là manque de pot les parents ils ont joué un jour et puis je deviens mortel à l'échelle de l'univers ramené à un an ce qu'on vient de voir nos pas de ah ben non nos pas de géants d'aujourd'hui nous ferons avancer de un ou deux dixièmes de seconde donc ça fait à peu près ça où est-ce qu'on peut prendre la taille du point rouge voilà le progrès de l'humanité à l'échelle de l'univers donc on a encore du chemin à faire donc allez-y pour la télé-intervention voilà s'il y a des questions merci merci pour merci pour ce fabuleux voyage des questions ils sont déjà tous dans les étoiles on n'ose pas on est timide oui moi j'aurais plein de questions mais il n'y a pas que moi tiens Claude effectivement le micro marche effectivement quand on voit les possibilités que vous évoquez pour la robotique embarquée je dis ça fait effectivement rêver la question de la télé-maintenance et je crois que vous l'avez bien évoqué c'est la question du temps et de la durée pour les échanges à un moment donné l'homme ne peut intervenir que si nous sommes capables de recevoir l'instruction et le message dans une durée compatible avec l'action donc on voit que dès qu'on s'éloigne de la terre dans ce schéma la question de qui intervient c'est où l'homme est embarqué il peut encore intervenir où on voit qu'il ne peut y avoir que l'automate un automate ou un robot qui interviendra est-ce que vous ne pensez pas que c'est vraiment le facteur limitant le problème de la difficulté de la communication ou alors de votre point de vue où devrons-nous trouver les relais vous en avez parlé qui sont suffisamment prêts et loin de la terre pour que les hommes vivants puissent y revenir pour pouvoir chaque fois aller plus loin dans cette exploration je pense que actuellement et encore pour longtemps l'homme devra se cantonner à l'exploration du système solaire donc Mars est la planète qui naturellement nous tend les bras il y a ensuite des satellites de grosses planètes mais là pour l'instant c'est hors de question à cause des rayonnements et les grosses planètes elles-mêmes pour la même raison ont plus la gravité donc il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le système solaire où on puisse envoyer des hommes et au-delà du système solaire je pense que le jour où on naviguera à la vitesse de la lumière l'homme aura aussi beaucoup évolué donc c'est difficile de prédire la nature des civilisations futures donc on est obligé de s'arrêter là il ne faut pas être trop trop ambitieux et surtout penser à des ça devient plus que du futurisme de la science-fiction donc c'est le système solaire et avec très peu de choses à voir la Lune Mars et puis après les astéroïdes et peu d'autres choses pour l'homme c'est tout bien alors à l'échelle des années-lumière malheureusement on a des contraintes de temps pour votre avion donc c'est paradoxal mais donc voilà un grand merci à vous et avant qu'on fasse la pause je vous propose de rester là et puis on va faire une photo avec tout l'amphi comme ça ça restera pour les étudiants ensuite par contre on vous garde 30 secondes pour vous poser 3 questions voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements